Merci à tous d'être là et bienvenue à ce premier webinaire de la série OVH Cloud Tech Talk. Vu que le confinement a mis à l'arrêt plein de meet-ups et plein de conférences, on s'est dit qu'une façon de continuer à garder le contact avec les communautés techniques c'était d'organiser des webinaires techniques, idéalement avec une certaine périodicité. Donc, quand on démarre aujourd'hui, on va essayer de faire des webinaires hebdomadaires à cette heure-ci. Et pour notre première séance, j'ai le plaisir de vous présenter Vincent Cassé, team lead de la team Webosting, qui va nous faire un talk sur une énorme migration. Mais pour ça, je préfère laisser Vincent se présenter, nous raconter de quoi il va parler et quand il est prêt à démarrer. Merci en tout cas. Et simplement, demain, on annoncera les sujets pour la semaine prochaine. Mais grosso modo, ça sera l'année prochaine, même heure. Donc, si vous êtes là à nouveau, on s'arrivera. Merci encore. Je vais finir avec le même jingle que Ratio. Tadam ! Bonjour à tous. Merci d'être présent sur ce premier OVH Cloud Tech Talk. Alors, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Je suis Vincent Cassé. Je suis responsable technique sur les hébergements web d'une équipe de développeurs. Et j'ai fait partie d'un énorme projet qui a eu lieu l'année dernière chez nous, qui est la migration de 3 millions de sites web d'un datacentre vers un autre. Je ne suis que l'un des membres de l'équipe. Je représente toute l'équipe, mais c'est un vrai travail d'équipe que je vais vous expliquer ici. Je vais essayer de le résumer en une heure. Il y a énormément de choses à dire, donc je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Et je vais plutôt revenir deux secondes sur un peu d'histoire et un peu plus d'informations sur ce qu'est nos hébergements web. Le premier point, c'est que les hébergements web chez OVH, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Parce que OVH, avant d'être OVH Cloud, c'était OVH pour « On vous héberge ». Et pourquoi est-ce qu'on s'appelle OVH « On vous héberge » ? Parce que les deux cœurs de métier historique de l'entreprise, c'est l'hébergement de sites web et la location de services dédiés pour pouvoir avoir une activité sur Internet. Depuis le démarrage, on est devenu le premier hébergeur européen. On a la chance aujourd'hui d'héberger le plus grand nombre de sites web en Europe. Ce qui représente 6 millions de sites web sur juste notre infrastructure d'hébergement web. Et là, je ne parle pas des sites web qui sont possiblement hébergés sur des serveurs dédiés qu'on loue à nos clients, sur du public cloud, sur tous les autres produits qu'on loue. Ça représente sur juste notre infrastructure 60 gigabits secondes en pic, ce qui est quand même assez gros. En sachant que dans ces 60 gigabits secondes, je ne parle pas de tout ce qui est derrière un cache, un CDN, je parle uniquement de ce qui arrive sur nos serveurs back-end, qui va être calculé sur du PHP ou sur d'autres langages et retourner un résultat dynamique. C'est-à-dire que si les requêtes sont en cache dans du CDN devant les hébergements web, ça ne fait pas partie de ce chiffre-là. De la même manière, sur la même infra, ça représente 6 milliards de requêtes HTTP par jour. Un bon petit chiffre. Bien sûr, pour faire tourner ça, il nous faut plein de serveurs. Il nous faut environ 15 000 serveurs. On est un peu plus maintenant. Et donc, il faut savoir gérer ce parc-là. Ça n'a pas toujours été le cas. On a démarré beaucoup plus petit. Et puis, pour comprendre un petit peu la migration P19, il faut juste connaître quelques éléments de l'histoire des hébergements web chez OVH. Les hébergements web, au démarrage, ils ont été situés dans un data center qui se situe à Paris, qui s'appelle P19. Et c'est le cas depuis 2003, depuis l'ouverture du data center. Forcément, le web a énormément changé depuis 1999. On a vécu plusieurs révolutions. En 2000, c'était globalement des pages statiques en HTML, parfois un peu de PHP, mais rien de sensationnel. Je me souviens à l'époque faire des super compteurs de visite en PHP. C'était le truc tendance. Et puis, après, on a eu ce qu'on appelle la révolution de l'Ajax, des requêtes en JavaScript pour pouvoir venir charger dynamiquement des choses dans la page. Ça, ça a commencé à faire un sacré changement, puisque ça a ouvert la porte à tout ce qu'on a nommé les réseaux sociaux, à rendre les sites beaucoup plus dynamiques. Avant, il fallait avoir une maîtrise du FTP, il fallait avoir une maîtrise plus ou moins importante du HTML, savoir déployer un site pour pouvoir communiquer sur Internet. Une fois qu'on a eu l'Ajax qui s'est démocratisé, on a pu commencer à avoir des sites qui permettaient aux gens de communiquer. Alors, bien sûr, il y avait des exceptions. On avait des forums déjà avant ça. Mais, force est de constater que les réseaux sociaux se sont beaucoup déployés à partir de ce moment-là. Moi, je me souviens de MySpace à l'époque, et puis après, forcément, de Facebook qui a grandi et tous les autres. Et puis, il y a eu une troisième révolution qu'on note beaucoup moins, mais qui est la révolution des smartphones et des applis mobiles. Et, en fait, il y a beaucoup d'applis mobiles aujourd'hui qui sont des sites web, des plateformes web. Et ça nécessite encore plus de calculs, puisqu'en fait, on va avoir quelque chose qui va être très dynamique en fonction de la personne. On va avoir des requêtes d'API qui sont difficiles à mettre en cache. On va avoir des calculs avec beaucoup plus de données. Et donc, on a besoin de beaucoup plus de puissance que sur du site HTML classique. Pour faire suite à ça, le data center de Paris, il n'était pas extensible. À un moment, on a commencé à atteindre les limites de ses capacités. On avait des capacités pour jusque fin 2016. Et donc, on a ouvert un nouveau data center sur lequel on a commencé à travailler en 2015, qui était Gravelin, notre plus gros data center en France. Et on a commencé à livrer nos hébergements web à partir de 2016. Revenons deux minutes sur le métier d'hébergeur web. C'est quoi le métier d'hébergeur ? Si on réfléchit juste cinq minutes, le métier d'hébergeur, c'est de permettre aux gens de gérer l'infrastructure des sites web. En fait, le but du métier, c'est de répondre à des requêtes HTTP. C'est ça ? Globalement, c'est la partie majeure de notre métier. Alors, est-ce que c'est aussi simple que de juste faire un apt-get install apache, php, mysql, serveur, et puis après, c'est fini ? C'est peut-être l'impression qu'on donne, en fait, à l'extérieur. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le premier point, c'est que là, quand on fait juste le apt-get install, on installe un site web, mais on ne le maintient pas en condition opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre mettre en place un site web sur un serveur dédié et puis le maintenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et s'assurer qu'il fonctionne, qu'il résiste aux attaques et tout ce qui va avec. Et puis, derrière, en fait, il y a deux métiers dans les métiers d'hébergeur web. Le premier, c'est celui de stocker de la donnée. Alors, il y a plusieurs formats de données. Il y a du code source. Il y a des données nécessaires au site web. Il y a des fichiers statiques pour faire des images, des javascript. Mais ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est d'exécuter du code. Alors, on l'exécute en récupérant du stockage. On récupère le code source. Mais le code, il va pouvoir aussi aller récupérer des données qui vont être stockées soit avec les fichiers du code source, soit ailleurs dans des bases de données structurées. Et donc, ça veut dire qu'il faut plusieurs métiers. Des métiers de stockage de données, des métiers qui assurent l'exécution du code. Forcément, chez OVH, on a grandi. On a commencé à se spécialiser. Il y a des équipes chez nous qui sont dédiées aux différents aspects. Des équipes qui savent très, très bien stocker de la donnée. D'autres qui savent très, très bien stocker de la donnée dans de la base de données. D'autres dans des fichiers. Et puis, il y a des équipes qui savent très, très bien mettre en place des environnements pour exécuter du code source. Eh bien, ces équipes-là, elles permettent au jour le jour de chez nous d'avoir des hébergements web qui fonctionnent. Ok, soit, ça c'est le métier. Justement, on fait plein de portes ouvertes. La question derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on a voulu partir de Paris ? Alors, c'était il y a deux ans. Donc, on ne parlait pas de COVID-19 et de retour à la campagne pendant le confinement. Non, on était juste sur une problématique de fin de vie de data center. On a le data center qu'on a arrêté de continuer à livrer en 2016. C'est-à-dire qu'à partir de 2016, plus de nouveaux clients dans ce data center-là, mais les clients existants y étaient restés. Et normalement, on a une décroissance naturelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y a des clients qui résilient pour plein de raisons. Des entreprises qui ferment, des gens qui passent sur une autre infrastructure, certains qui peuvent passer chez des concurrents, c'est aussi le cas. Certains, juste qui arrêtent leur site web parce qu'il n'y a plus besoin. Et donc, on a une décroissance naturelle de nos offres qui fait qu'au fur et à mesure, on est capable de réduire l'infrastructure. Il s'est posé deux soucis. Le premier, c'est que ça, ça doit s'opposer à l'augmentation régulière des capacités pour faire fonctionner les sites web. Ben oui, en 2016, on était en plein dans l'explosion. On arrêtait un petit peu les applications web mobiles et en plein dans l'explosion de plateformes web, du SaaS et toutes les applications mobiles qu'on peut avoir qui nécessitent plus de ressources. Et donc, on a des gens qui ont fait évoluer leur site dans ce sens-là, avec plus de visiteurs, plus de visiteurs venant de mobile. En plus, ça augmente la capacité puisque vous n'avez plus forcément besoin d'avoir un ordinateur pour aller sur Internet. Vous y allez de partout. Donc, ça a augmenté de manière générale le nombre de requêtes. Et puis, on a eu un autre problème, c'est qu'au début 2018, oui, ça fait déjà deux ans, au début de l'année 2018, on a eu des failles dans les CPU. On a eu Spectre et on a eu Meltdown et puis on en a eu plein d'autres derrière. Et ces failles, elles nous ont obligés à patcher notre infrastructure. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers patchs, ils augmentaient et ils réduisaient de 30% les ressources. Il fallait 30% de ressources en plus pour exécuter la même charge. Manque de chance, on les avait gagnés ces 30% avec la décroissance naturelle et on les a reperdus. Et donc, on est arrivé à un moment où on n'avait pas pu déprovisionner d'infrastructures sur Paris. Et puis, lorsque vous avez un data center à gérer, il y a plusieurs types de gestion. Au quotidien, vous allez pouvoir réparer les machines, les serveurs qui sont en panne. Ça, c'est facile, vous l'enlevez logiciellement, vous l'enlevez physiquement, vous en remettez une nouvelle, vous la remettez logiciellement et ça marche. Ça, ce n'était pas un souci. Par contre, vous avez des choses beaucoup plus difficiles à changer et qui nécessitent d'être renouvelées régulièrement. Je parle de la clim, je parle des arrivées électriques, je parle de manière générale au bâtiment, à la conformité aux normes, je parle des arrivées d'eau pour refroidir, des arrivées réseau. Et ça, c'est plus compliqué. Vous ne pouvez pas juste enlever logiciellement, assurer le service avec un peu moins de ressources. Si vous enlevez une clim, une clim, ça ne s'enlève pas en une heure. Enfin, ça ne se remplace pas en une heure, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines et donc, c'est autant de temps où vous n'aurez pas de refroidissement. Et donc, vous avez un vrai problème. Et donc, pour ça, il faut qu'on réduise, il faut qu'on vide des salles et sur un data center qui était quasiment plein, c'est compliqué. Et donc, on est arrivé à un moment où, ok, on fait quoi ? Eh bien, on doit partir de Paris pour pouvoir renouveler certaines salles, pour pouvoir remettre à jour ce data center. Ok. Ce n'est pas super difficile de migrer des sites web. J'imagine que parmi vous, vous en avez déjà migré. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut un taux le conjure d'huile ? Un site web, ça va, ce n'est pas extrêmement complexe. Et encore, il y a des sites qui peuvent être un peu compliqués à migrer. Le problème, c'est que nous, on parle de 3 millions de sites web. Et quand on parle de 3 millions de sites web, on n'a pas le même ordre de grandeur. Imaginez une probabilité qu'il arrive quelque chose durant votre migration. Si cette proba, c'est 0,1%, pour un site, c'est une chance sur 1 000. Ok, c'est bien, une chance sur 1 000, vous pouvez quasiment considérer que vous ne tomberez pas dedans. Si déjà, vous êtes une agence web ou quelqu'un qui gère un portefeuille de sites plus important, 100 sites, c'est une chance sur 10. Peut-être le considérer. Parce que vous avez quand même une chance sur 10 d'y arriver. Maintenant, si on monte à 3 millions, on va tomber 3 000 fois dedans. Et donc là, en fait, on ne peut juste pas se permettre les 0,1%. Parce que 3 000 fois, ça peut être pénalisant. Maintenant, 3 000 fois de quoi ? Si c'est 3 000 fois quelque chose qui ralentit un petit peu un site web à un moment, ce n'est peut-être pas forcément un gros problème. Si c'est 3 000 fois un site web par terre, là, c'est beaucoup plus problématique. Parce que les impacts ne sont pas les mêmes. Et en fait, il faut pondérer ça. Le risque, c'est une probabilité pondérée par un impact. Et chez nous, on a plusieurs catégories d'impact. On a des impacts qui sont faibles. Ça veut dire que ça a quand même un impact sur la vie des sites. Mais ce n'est pas non plus pénalisant. Un exemple d'impact faible, c'est quelque chose qui ralentit des sites web. On n'a pas envie de l'avoir, soit. Mais le site continue de fonctionner. On a des impacts qui peuvent être un peu plus modérés. Si le site web est par terre, pour la personne qui a besoin de son site, si c'est du e-commerce, c'est une perte de chiffre d'affaires. Si c'est un site vitrine ou un outil collaboratif, c'est aussi de la perte de temps, de la perte de chiffre d'affaires, du salaire qui va être donné alors que les outils ne fonctionnent pas. L'impact, il est déjà plus fort. Et puis, on a des impacts qui sont encore plus forts chez nous. Les impacts forts, c'est s'il y a de la perte de données. On a des backups. Mais comment on fait pour remettre le même niveau de données ? C'est quand même extrêmement compliqué. Et puis, on a un impact qui est catastrophique chez nous, c'est l'altération des données. S'il y a un moment, pour une raison X ou Y, on a une panne qui altère des données, allez réparer ça sur 3 millions de sites web. C'est extrêmement compliqué parce qu'on ne maîtrise pas le code source, on ne maîtrise pas de la manière dont sont stockées les données par le client, par le code. Et donc, pour arriver à le réparer, il faut comprendre de quelle manière c'est utilisé. Le pire qu'on peut avoir dans ce type de migration, c'est ce qu'on appelle le split brain. Ça, c'est la définition de Wikipédia que vous avez sous les yeux. En gros, le principe du split brain, c'est lorsque vous avez une migration et que vous enregistrez des données à deux endroits, qu'on arrive à un moment avec des données qui sont enregistrées partiellement des deux côtés. Et là, ça devient extrêmement compliqué parce que si vous avez juste un site web, imaginez un site e-commerce. Vous avez le panier qui s'enregistre d'un côté avec le paiement et la confirmation de paiement de l'autre côté. Vous allez avoir un problème parce qu'en fait, la confirmation de paiement ne va pas fonctionner, elle n'a pas le panier, donc elle ne va pas être prise en compte. Et puis, en même temps, le client, il aura quand même payé. Comment vous allez arriver à reconstituer tout ça ? Ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça peut encore se faire si vous avez la maîtrise du code source, si vous savez comment le site web, il fonctionne. Mais si vous ne le savez pas, c'est extrêmement compliqué. Alors, si on ne le sait pas, on peut l'investiguer, on peut arriver à trouver. Ça marche, mais c'est très manuel. C'est extrêmement difficile à industrialiser. Sur notre business model, on ne peut pas arriver à ce genre de choses. Et donc, c'est dévastateur pour les sites qu'on héberge et c'est aussi dévastateur pour nous. Donc, durant toute la migration, on a eu un truc en tête, comment éviter le split-brain. Et on verra un petit peu plus tard comment on a géré ça. On va parler un petit peu maintenant de l'architecture de nos hébergements web. Parce que, OK, on a parlé un petit peu des risques, on a parlé un petit peu de l'histoire. On va avoir besoin de comprendre comment fonctionne notre architecture et notre architecture technique. On va avoir besoin de comprendre comment elle fonctionne parce que ça va nous mettre des contraintes très, très fortes sur notre migration. Le premier point, pour faire très simple, c'est de partir d'un site web. Comment ça fonctionne pour un site web donné à un moment donné dans le temps ? Eh bien, un site web, il a des visiteurs qui viennent d'Internet. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et chez nous, ils arrivent sur un serveur web. Ce serveur web, il n'a quasiment rien en local. Il est capable d'exécuter du code, du PHP, du Python, d'autres langages, mais il ne stocke aucune donnée localement. Les données, elles sont externalisées dans des machines dédiées aux fichiers qu'on appelle des filers et dans des bases de données. Et donc, le serveur web, il va aller charger son code source, il le récupère, il l'exécute et durant l'exécution, il peut avoir besoin d'autres fichiers ou il peut avoir besoin de donner de la base de données. Et donc, à la fin, il a fini son exécution, il retourne et voilà comment ça fonctionne. C'est basiquement une architecture entière. On a juste spécialisé des machines pour chaque domaine. Ce qui nous permet, nous, d'un point de vue équipe, d'avoir des machines dans chaque équipe et qui permet aussi de mobiliser les meilleures ressources. Un serveur web a besoin de beaucoup de CPU pour générer une page web. Alors qu'une base de données, c'est plutôt la RAM qui est importante pour pouvoir avoir des bonnes gestions de cache. Y compris, et pour les filers, on se pose beaucoup la question du disque, par exemple. Ok, ça, ça fonctionne, sauf qu'il y a quand même quelques bons gros bottlenecks. Donc, on a rajouté de la tolérance aux panes. Et pour faire ça, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait un parc de serveurs web très important. On utilise plein de serveurs web, ce qui fait que si jamais on en perd un, on peut basculer sur un deuxième. Après, on a aussi des filers et des bases de données, mais on a mis du matériel de meilleure qualité, ce qui fait qu'ils tombent beaucoup moins souvent. c'est des pannes beaucoup moindres. Et en fait, ça rentre dans le business model. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous payez un hébergement web à un maximum 40 euros par mois, on ne peut pas s'attendre à avoir un énorme serveur juste à soi. Ce n'est pas possible. Alors, avoir une infra juste à soi, c'est encore moins possible. Par contre, là, on a des filers, des bases de données qui sont avec des grosses machines qui sont quasiment T4. C'est-à-dire qu'on peut remplacer des pièces à la volée. Et puis, on a des serveurs web, on en a beaucoup, mais des machines qu'on peut remplacer assez facilement qui peuvent tomber en panne. Et donc, pour ça, devant, on a utilisé un load balancer pour faire, pas la répartition de charges, mais la fault tolérance. C'est-à-dire que si on a une machine qui tombe, ça redirige à côté. Vous pouvez remarquer qu'on a une petite pièce dans le load balancer qui s'appelle le predictor. Histoire qu'on puisse avoir des serveurs qui sont optimisés, on redirige à un instant donné toutes les requêtes d'un même site web sur un même serveur. Ce qui évite de disperser la charge partout et qui nous permet, nous, d'équilibrer la charge entre les différents serveurs, éviter d'avoir sur une même machine tous les clients qui utilisent abondamment et puis rien sur les autres, par exemple. Cette petite pièce s'appelle le predictor et on en reparlera un petit peu plus tard. Ça, ça fonctionne, mais c'est très difficile de gérer 3 millions de personnes là-dedans. Parce que si ça tombe en panne, on a des éléments communs, le load balancer, les liens réseau, par exemple, depuis Internet, eh bien, on éteint 3 millions de personnes d'un coup. Et ça, c'est un peu problématique. Et donc, pour ça, on a fait quelque chose qui se retrouve dans la réalité. Dans les domaines forestiers, par exemple, on a découpé des domaines de panne. Dans les domaines forestiers, c'est des domaines contre le feu. On crée des zones par feu, des zones où il n'y a pas d'exploitation forestière pour éviter que le feu passe. C'est le même principe sur les domaines de panne. On a découpé notre infrastructure, on l'a dupliqué un certain nombre de fois, qui s'appellent des clusters, et on met nos bottlenecks dans ces différents clusters. Ça nous permet, même si ces bottlenecks coûtent cher, d'avoir des clusters. S'il y en a un qui tombe, ça ne tombe pas sur les autres. Chez nous, un cluster, ça va jusqu'à 100 000 clients. Ce n'est pas des petites choses. Si ça tombe, ça reste 100 000 clients. Ce n'est pas censé tomber. Mais quand ça tombe, ça ne touche que 100 000 clients. ce qui est déjà avec des gros guillemets. Il ne faut déjà pas que ça tombe. On a aussi, pour d'autres raisons, mis nos bases de données sur des clusters à côté, qui sont accessibles depuis tous les clusters, pour une raison premièrement historique, mais aussi pour simplifier l'utilisation de nos services, puisque vous pouvez avoir des bases de données avec vos hébergements, et les utiliser depuis un autre hébergement, sans que ça soit référencé. Typiquement, quand quelqu'un veut migrer d'un hébergement à l'autre, c'est extrêmement utile, mais ça arrive aussi d'avoir des besoins de quelqu'un qui agrège plusieurs sites, un réseau de sites, une webajone site, puis qui rajoute une base de données entre elles pour partager une information. Ce système-là permet d'éviter que les clients soient cloisonnés dans leur cluster s'ils doivent partager des données. Ça, c'est à P19 et à Gravelin. C'est la même chose. On n'a pas changé cette architecture-là. Par contre, bien évidemment, lorsqu'on a monté Gravelin, on a eu des paradigmes un peu différents. On a eu un avantage P19, on l'a monté en 2003. Il a énormément évolué entre 2003 et 2016. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à un moment, les technologies ont bien changé. Et donc, quand on est arrivé en 2015, lorsqu'on a monté Gravelin, OK, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on change ? Le premier point, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle le « eat your own dog food ». Mangez votre propre nourriture de chien, qu'on traduit littéralement. C'est-à-dire qu'on a utilisé nos produits chez OVH pour refaire nos hébergements web à Gravelin. L'exemple le plus simple, c'est que le load balancer dont je parlais, vous pouvez le commander. Il est dans le catalogue de produits. Les serveurs dédiés qu'on a, ce sont des serveurs dédiés qu'on peut commander en ligne. Voir mieux, on les utilise aujourd'hui au travers de l'API, OVH, comme un propre client. Et on pourrait même charger notre espace client. On ne le fait pas parce que pour 15 000 machines, c'est vraiment préjudiciable. On a un peu industrialisé. Mais techniquement, c'est possible. On a quand même changé quelques points. Et le point le plus important qu'on ait changé et qui va nous poser soucis durant la migration, c'est notre répartition de stockage des bases de données. Je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des bases de données qu'on appelle les bases de données mutualisées sur les hébergements web. Ces bases de données-là, historiquement, à Paris, on prenait une machine physique, on mettait un MySQL et dedans, on mettait jusqu'à 2500 bases de données de clients. Et donc, on créait un user et une base de données dans ce moteur de bases de données à Paris. Quand on est passé à Gravelin, l'équipe base de données a cherché ce qu'ils pouvaient améliorer et ils ont changé ça. Ils sont passés sur toujours un serveur physique parce que c'est quand même ce qui est le plus performant dans notre cas. Et puis en plus, on connaît l'usage. On n'a pas besoin de le rendre ou d'en acheter parce qu'on a plus de charges. On a un usage précis à un instant donné. Et donc, on prend ce serveur dédié, sauf qu'au lieu d'avoir une seule instance, on en a 10 qu'on met dans des dockers pour le coup et qui vont jusqu'à 250 utilisateurs par instance. Donc, chaque serveur dédié a 2500 bases de données. Mais d'un côté, vous avez un nom de domaine qui représente l'instance et une IP. L'autre côté, vous avez 10 noms de domaine et 10 adresses IP qui correspondent à 10 instances. Pourquoi les guys ont fait ça ? Pour une raison assez simple. Lorsque vous avez des pannes ou lorsque vous avez des maintenances, remontez une infrastructure avec les mêmes données. Si par exemple, la panne est physique, vous récupérez les données. Quand vous avez 2500 clients, c'est linéaire, c'est plus long que lorsque vous faites 10 fois 250. Parce que les 10 fois, vous pouvez les paralléliser. S'il y a une panne pour une raison X ou Y sur un des dockers, ça ne va toucher que 250 clients et pas 2500. Et le temps de recouvrement sera plus court parce qu'il y aura moins de données à recharger. Et donc, c'est quand même beaucoup plus rapide et ça réduit le temps de panne. Et ce changement-là, vous verrez un petit peu plus tard, il nous impacte. J'ai parlé d'impact, je vous ai présenté l'architecture. Cette architecture, elle vient avec des contraintes. Donc, on va voir un petit peu toutes les contraintes qui sont liées à notre architecture et auxquelles on a dû faire face. Et après, je vous expliquerai les solutions qu'on a trouvées. Mais déjà, il faut bien avoir en tête toutes les contraintes qu'on a. La première, c'est sur les filers. C'est une contrainte avec les fichiers. Donc, sur les filers, on trouve quoi ? On trouve en fait ce qui est poussé par les clients en FTP, en SSH ou généré par les sites web sur un système de fichiers qui se situe sur les filers. Dedans, on y retrouve plein de fichiers, du code source, des images, du JavaScript, parfois des vidéos, parfois des fichiers qui permettent d'être téléchargés. Je pense à quelqu'un qui mettrait une plateforme en ligne par exemple de cours. Il peut mettre ses cours. Et puis aussi, plein de fichiers qui sont générés. On a du Symfony qui peut générer du cache. En PHP par exemple, on a plein de systèmes de cache qui vont créer des fichiers pour pouvoir mettre en cache le code jusqu'au prochain changement de code pour pouvoir rendre ça plus rapide. C'est bien, mais il se trouve, et je ne vais pas citer de noms, qu'il y a certains systèmes de cache qui ne sont pas forcément super bien foutus. On se retrouve sur certains comptes de clients avec des dizaines de millions de fichiers. Et là, on a un problème. Pourquoi on a un problème ? Parce que, pour déplacer des fichiers, il y a AirSync qui est très connu, mais ce serait pareil avec tous les autres systèmes. Pour déplacer des fichiers, à un moment, on va faire une copie de A à Z. Mais durant le moment de la copie, il peut y avoir d'autres changements. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des incrémentaux. On va faire une première copie entière. Puis après, on va faire un incrémental avec juste les changements qu'il y a eu entre deux pour les envoyer. Puis on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changements. Pour faire ça, AirSync, comme tous les autres, il prend la liste des fichiers, il regarde sur le file system ce qu'il y a à l'intérieur, et puis il fait la même chose à la destination, puis il compare. Puis il fait la liste. Quand vous avez des fichiers, c'est rapide. Quand vous avez des millions de fichiers, voire des milliards de fichiers, c'est extrêmement lent. C'est tellement lent que, ça c'est une procédure qui nous arrivait d'être faite par le passé, certains comptes ne pouvaient pas être bougés avant des mois. Juste pour faire le AirSync. Le premier, juste pour faire la différence. Et donc là, on a un problème. C'est-à-dire que si on veut migrer les sites un par un, on va savoir migrer très très bien les 80%, les plus faciles, mais il va rester 20%. Et sur les 20%, qu'est-ce qu'on fait ? Et en plus, 20% bien réparti. Ce n'est pas juste, il restera 20% des serveurs, on peut juste éteindre les autres et on a gagné de la place. Non, c'est 20% un peu partout. Ok. Pour ceux qui font du système de fichiers, je ne leur apprendrai pas qu'il y a deux systèmes en fait. Soit vous copiez fichier par fichier, soit vous copiez par bloc. C'est-à-dire que vous prenez le disque dur, vous prenez un bloc de données, puis vous le copiez en face. Ça, c'est génial parce que pour le coup, il n'y a pas besoin de faire de comparaison. Vous avez juste à comparer le contenu et dire, est-ce qu'il y a eu des modifications ? Et donc, vous prenez une taille de bloc fixe et puis le temps va être fixe. Ça, c'est possible. Par contre, ça nous impose dans ce cas-là une contrainte. C'est-à-dire que si on fait ça, on est obligé de prendre tous les clients qui assurent un filer d'un coup et de les migrer. Nos filers, ils ont des capacités qui vont jusqu'à 20 000 clients pour les offres les moins chères sur une machine. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable de faire 20 000 clients d'un coup. Ok. Ça, c'était la première contrainte. Mais ce n'est pas tout. On a une deuxième contrainte sur nos clusters. Vous savez, les domaines de panne, là. Je vous ai dit, les infras les plus coûteuses, elles sont mis, là, sur les domaines de panne. Et dans les infras coûteuses, on a les load balancers et puis on a aussi les IP. Surtout en 2020, déjà en 2016, c'était le cas, mais en 2020, une adresse IP, ça coûte cher et donc il n'y a pas une adresse IP par client. Il y a une adresse IP par cluster ou plutôt une petite dizaine d'adresses IP disponibles par cluster. Donc, si on change le site à un moment, on va le changer. Si on fait un site, on va le passer d'un cluster à Paris à un autre à Gravelin, il va falloir changer son IP parce que si on ne change pas son IP, ce site-là, il ne va plus fonctionner. Ou alors, on change son nom de domaine. Oui, c'est ce que font les gens qui font une migration habituellement. Juste, on change le nom de domaine. Pas très difficile. Oui, sauf que, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le credo de VH. le credo, c'est SMART. C'est un ensemble de diminutifs. Et dans SMART, il y a le R pour réversibilité. En gros, on considère qu'on doit faire des normes les plus communes possibles et qu'on doit permettre à quelqu'un de rentrer chez nous ou de sortir sans difficulté. Donc, on gère des protocoles qui sont communs sur le métier. Dans l'hébergement web, c'est des accès FTP mais aussi des accès SSH, ce qui est moins courant, histoire que tout le monde puisse modifier ses fichiers facilement. On utilise des bases de données communes, on donne les accès. Voilà. On peut rentrer, on peut sortir. Et l'une de ces concrétisations, c'est que si vous avez envie d'héberger votre site web chez nous, mais pas la zone DNS, soit parce que vous considérez que le concurrent est meilleur, soit parce que vous êtes dans un endroit où, par exemple, vous n'avez peut-être pas la main sur la zone DNS, elle est peut-être hébergée dans votre entreprise ou ce genre de choses parce que c'est critique, eh bien, ce n'est pas grave. Vous mettez la bonne IP dans votre zone DNS et ça marche. Donc, ça voudrait dire que si on fait un changement de nom de domaine, pour tous les gens dont on a la zone DNS, c'est facile. Par contre, pour ceux dont on n'a pas la zone DNS, il faut les prévenir. Il faut qu'ils fassent le changement au moment où on migre. Pour les prévenir, on n'a pas 50 moyens. J'aime bien Harry Potter, mais il n'y a pas de ebou. Donc, on ne peut pas arriver à leur faire un message juste devant eux. Ce qu'on fait, généralement, c'est un email. Le problème, c'est que si vous suivez un petit peu le marketing sur les emails, déjà 50% de personnes qui ouvrent un email, c'est bien. Et puis, pour arriver au call to action derrière, si vous avez 10% de conversion, c'est déjà super bien. Imaginez dans la tech. Il y a des gens qui vont recevoir les emails qui ne sont pas les techs. Ils vont se dire c'est OVH, c'est une facture, c'est une info, c'est une pub, je m'en fiche. Donc, on a un niveau relativement bas entre le moment où on envoie un mail et la concrétisation derrière. Et donc là, on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire qu'en fait, on va casser 95% des sites qu'on passe à cette zone. Pas acceptable. Parce que là, c'est un impact quand même fort. En plus, on n'a pas envie d'imposer suite à notre migration que ça casse les sites des clients. Donc bref. Ça veut dire qu'il faut qu'on migre l'IP. Oui, mais si on migre l'IP, on migre le premier client, on migre l'IP, il y a les X autres clients du cluster qui sont toujours là et qui ne vont plus fonctionner. Donc ça veut dire en fait qu'il faut prendre tous les clients d'un cluster et les migrer d'un coup. OK. 100 000 clients. C'est un petit paquet un peu plus gros. Mais ce n'est pas la seule contrainte. On a aussi des contraintes sur les bases de données. Alors les bases de données, pour ceux qui ne connaissent pas nos hébergements web, on fournit des bases de données. On vous crée le user, on vous crée la base et puis on vous la met sur un host. Et cette base, on lui donne un nom de domaine qui est dédié à elle seule. Ce qui fait que si derrière nous, on a envie de la migrer, eh bien juste, on la change de host, mais le nom reste le même. On continue de gérer le nom, on indique juste que ça se diffuse vers l'autre host et puis aucun changement. Ça, c'est le cas depuis 2015. Donc, c'est-à-dire un an avant la fermeture de P19. Et comment c'était fait avant ? Avant, on donnait soit le nom de domaine du host, de la machine, vous savez, celle où il y a 2500 clients. Soit, même historiquement, on donnait l'adresse IP. Et donc, les clients qui ont ça dans leur code, 90% des clients, puisque entre 2015 et 2016, il s'est passé moins d'un an, on a coupé au courant de l'année 2016. Donc, tous ces clients se sont retrouvés, se seraient retrouvés avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Puisqu'on peut changer l'adresse en .mysql.db, mais on ne peut pas changer le nom du host. Alors si, on pourrait porter le nom du host et puis dire on a une machine à Graveline qui porte ce nom de host. Sauf qu'à Graveline, on n'a plus une, mais dix machines. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas découper l'IP en 10. L'IP, elle est sur un endroit, elle n'est pas ailleurs. Et donc ça, eh bien, ça nécessite une autre contrainte. C'est soit de maîtriser tous les codes sources de nos clients, par exemple, aller lire les codes sources des clients, soit de migrer tous les sites d'un coup. Bon, alors quand on s'est dit ça, migrer tous les sites d'un coup, ce n'est pas possible. À un moment, il ne faut pas se leurrer. Donc comment on peut faire pour aller analyser les codes sources de nos clients ? Alors lire le code, on peut, on peut faire des scripts qui le font, des robots, on peut industrialiser tout ça. Mais comment on détecte les noms utilisés ? Bon, alors sur du PHP, de la lecture de code, ok. Sur du Python en CGI, de la lecture de code, ok. Comment on fait pour du C compilé en CGI ? Ah ouais, on a ça sur notre infran. Comment on fait pour du PHP obfusqué ? Ah ouais, on a ça sur notre infran. Comment on fait pour les malins qui ont mis des identifiants de connexion à la base de données dans une base de données ? Ouais, ça, on l'a trouvé. Ah bon, en fait, on aura un impact. On va aussi casser des choses. Donc là, on a une contrainte forte. On est obligé de migrer tous les sites d'un coup. 3 millions. Ok. Et c'est pas la seule contrainte sur les bases de données parce que c'est pas drôle. J'ai un peu échangé en termes de slide. L'autre contrainte, je vais revenir avant, c'est qu'en fait, les bases de données, lorsque vous créez votre site web, elle est sur votre hébergement. Mais vous pouvez prendre un autre hébergement et vous connecter à la base de données. Pour savoir ça, pour savoir qu'il y a ce lien-là, si vous migrez le premier site et sa base, le deuxième site, il n'a plus de base. Enfin, il n'y accède plus. Comment il fait ? Pareil, il faut analyser tous les codes sources. Donc, pour tous les deux, on a un problème, on doit migrer tous les sites. Je ne sais pas vous, mais quand on a réalisé ça, on a eu tous un réflexe. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne se barrerait pas en courant ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Non, mais on ne va pas faire la migration, les gars. Vous savez, ce n'est pas très important le chantier. On va la retarder un peu, on va attendre que ça continue de décroître naturellement. Il n'y aura pas des failles CPU tous les ans. Oui, bon, sauf que quand vous gérer une infrastructure, il y a un moment où vous commencez à avoir plein de patterns de panne, pas forcément des trucs importants, mais des moments où ça signifie qu'il va falloir changer, il va falloir faire quelque chose. Octave définit ça comme l'infra vous parle. Quand l'infra vous parle, c'est qu'il faut faire quelque chose. Là, c'était le cas. Et donc, si on voulait continuer à maintenir la qualité de service, il fallait qu'on migre. Donc, en fait, une seule question, comment on fait pour migrer ? Je résume, on a des contraintes. Les premières, c'est soit on migre tous les sites un par un, mais on comprend leur code source unitairement. Soit, on migre tout d'un coup. Alors, on a bien réfléchi, il y a une norme géniale qui permet de faire du TCP over pigeon. Il y a une RFC pour ça, TCP over carriers. Donc, on s'est dit, tiens, on va peut-être faire ça avec des camions. On prend les machines à Paris, on les met dans un camion, ils prennent l'un, ils vont jusqu'à Graveline dans le nord à côté de Dunkerque, on les remet, on les rallume. En réalité, on n'a pas trop creusé ce scénario-là. On l'avait gardé en tête au cas où, si on ne trouvait pas autre chose. Mais ce qui nous embêtait beaucoup, c'est que déjà, juste l'opération, si on était extrêmement efficace, c'est-à-dire juste le temps de route, c'est trois heures. Bon, déconnecter les machines, s'assurer que tout va bien, les reconnecter de l'autre côté, vérifier que logiciellement tout fonctionne bien, c'est beaucoup plus long. On aurait été sur une coupure d'une à plusieurs journées et puis, on n'était pas très confiant sur les disques durs qui vibrent sur la route, sur la, dans un camion. Donc, on n'a pas fait ça et on a cherché autrement. Ok, on a plein de contraintes. C'est génial, mais si on suit ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire la migration. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre les contraintes une par une et essayer de trouver des solutions ? Il faut casser les contraintes, essayer d'innover. Comment on peut faire pour réduire sur chaque contrainte l'impact ? Passer d'un impact catastrophique à juste un impact faible. Eh bien, on a creusé, on a creusé, puis pour les bases de données, on a trouvé un premier point. Parce qu'en fait, les bases de données, c'est un souci de nommage. Vous avez un nom et derrière, ça représente un host physique. Par exemple, mysql55-xxx.plan. Ça, c'est le nom du host et son IP. Et dessus, il y a 2500 bases de données. Vous voulez les répartir sur plusieurs machines en face. Pour ça, vous pouvez monter un reverse proxy. C'est ce qu'on fait généralement en HTTP. En SQL, ça existe. Ça s'appelle proxy SQL. Le truc, c'est que jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été mis à un tel niveau de charge. Et donc là, c'est un petit peu embêtant. Et donc, on a mis ça en place. Le principe, vous avez dans le proxy SQL qui prend le nom et l'adresse IP de la machine, l'ensemble des bases de données et où est-ce qu'elles tombent derrière. Naturellement, elles doivent tomber sur une machine qu'on renomme, qui est la machine de base. Mais dès qu'on a migré une base de données, on met à jour le proxy SQL et on lui indique d'aller de l'autre côté. Ça, bon, mis à part qu'il a fallu le faire scaler et on en reparle un petit peu après, techniquement, c'est génial. On n'a plus de soucis. On a la connexion qui passe. Et donc, en fait, ça peut fonctionner. Alors, par contre, Paris, Gravelines, ce n'est pas à côté. Il faut monter un tunnel réseau entre les deux. Et le tunnel réseau qui dit tunnel réseau dit latence. En l'occurrence, on a 10 millisecondes de latence. Ça va, c'est rien, 10 millisecondes. Vous arrivez à avoir conscience de ce que c'est 10 millisecondes ? Entre le moment où je réfléchis et le moment où je parle, il s'est déjà passé 10 millisecondes. Ouais, sauf que, n'oubliez pas, PHP, c'est séquentiel. On ne maîtrise pas le code source et les clients ne le maîtrisent pas toujours. Quand on installe un CMS avec des extensions et qu'on se retrouve à faire 100 requêtes SQL, c'est séquentiel, c'est du PHP, donc les unes à la suite des autres. juste le temps de traverser de Gravelin à Paris sans même avoir récupéré les données, je ne comprends pas si tu en rends compte, vous rajoutez une seconde à un fonctionnement normal. Donc, ça ralentit les sites. Cette solution, elle ralentit les sites web. Mais, on a changé notre impact. Avant, les sites web, ils ne fonctionnaient pas s'ils n'étaient pas migrés. Maintenant, on a quelque chose qui fonctionne mais en best effort. Alors, le truc, c'est que, bon, quand même, traverser, si à un moment vous migrez le site et sa base de données, donc le comportement nominal, 98% des cas que vous voulez migrer, s'il utilise l'ancien nommage, il est obligé de retaper à Paris. Donc, il se prend la seconde de plus. C'est un peu embêtant. Eh bien, on a fait quelque chose d'extrêmement difficile. On en a mis deux, proxy SQL. On en a mis un Gravelin, un Paris. Un Gravelin, il contacte d'abord celui de Gravelin, puis il ne ressort pas si la base de données est locale. À Paris, parce qu'on a le même souci, le site pas encore migré qui utilise la base de données migrée, il contacte, puis s'il n'est pas migré, en local, et puis sinon, il traverse. Et donc, en faisant ça, on a rajouté les 10 millisecondes, mais que pour les cas qui sortent de l'ordinaire. Les cas qui ne sont pas référencés, le cas d'usage qu'on laisse faire, mais qui n'est pas officiellement le cas commun. OK. Ça, c'est sur les bases de données. Cool. Maintenant, on est capable de migrer un peu moins. On est obligé de migrer tous les clients d'un cluster d'un coup. Quand même, casser une belle contrainte. La contrainte suivante, c'est celle sur les clusters. Et donc, celle sur les clusters, c'est un peu le même problème. C'est du nommage. À un moment, votre cluster, il a une dizaine d'adresses IP. Et donc, à un instant T, ça doit référencer soit Paris, soit Graveline en fonction du site web. Eh bien, c'est assez facile, vous rajoutez devant quelque chose qui répartit, alors qui ne répartit pas la charge, mais si c'est déjà migré, j'envoie à Paris. Si ce n'est pas migré, j'envoie à Graveline. Puis vous mettez votre adresse IP ici. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? C'est le load balancer. En fait, on en a déjà un load balancer avec des petites choses custom, notre prédictor. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix de modifier un petit peu notre prédictor en lui fournissant la liste des sites et dans quels états ils sont. Est-ce qu'ils sont déjà migrés ou est-ce qu'ils sont encore à migrer ? S'ils sont à migrer, la requête est renvoyée au prédictor de Paris. Et si elle est déjà migrée, en fait, c'est fonctionnement nominal. Ok, on retraverse le tunnel réseau. 10 millisecondes. Oui, mais là, une fois par requête HTTP. Qui dire une fois par requête HTTP dit 10 millisecondes sur toute votre requête. Quand on sait qu'un WordPress déjà de base bien optimisé avec du cache, on arrive à le descendre à 60 millisecondes. Bon, 10 millisecondes de plus, ce n'est pas ce qui va se ressentir. C'est beaucoup plus embêtant dans le cas du SQL. Et donc là, on a une solution. On est maintenant capable de migrer filer par filer. On n'est plus obligé de migrer tous les clients d'un cluster d'un coup. Ok. Donc, ça fait 20 000 personnes. Ouais. Il y a une question à se poser. Est-ce qu'on a envie de faire les sites un par un ? Est-ce qu'on a vraiment envie ? Parce qu'on a 3 millions de sites web. Si à un moment, on ne fait pas des paquets, on va y passer un temps fou. Est-ce que ce n'est pas acceptable en fait de migrer les filers un par un ? Parce que si on fait ça, en plus, on se réduit le problème sur les fichiers. On prend en mode bloc. Et c'est génial. Bon, je ne peux pas vous cacher la réponse est oui. Juste, on a migré les filers un par un. Ok. On n'a plus de contraintes ? Enfin, on en a une, mais on l'accepte. Elle est beaucoup moins préjudiciable. Bah, let's go. On commence à migrer ? Alors, on a des baby-foot, mais ils ne nous ont pas servi en l'occurrence pour migrer. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de réfléchir au switch des IP d'un data center à l'autre. Pour ça, il a fallu faire plein de choses. Le premier, c'est de patcher le predictor, le load balancer, pour qu'il ait cette capacité à gérer ses listes. Le deuxième point, c'est qu'on a un système d'information qui opère tout ça en continu et qui a une représentation des clusters, des machines et des clients qui sont dedans. Comme postulat de base, on s'était dit qu'un cluster, à un instant donné, serait toujours dans un seul data center. qu'il n'y aurait jamais un cas où il y aurait une partie à Paris, une partie à Graveline. Ce n'est pas possible. On n'a pas imaginé ça. On avait des contraintes très fortes dans la base de données, dans le code, même des conventions de code. On se basait là-dessus. Manque de pot, c'est possible. Il a fallu adapter tous nos outils autour de ça, tout notre système d'information pour arriver à gérer ça, générer la configuration nécessaire pour le load balancer. Il a fallu aussi monter le tunnel réseau. C'est bête, mais ce n'est quand même pas un petit truc. 60 gigabits de seconde de trafic, donc à un instant T, on peut en avoir du trafic. Et puis, on n'aura pas tout le trafic HTTP d'un coup, mais le trafic SQL, ça peut être lourd. Il y a des extensions WordPress qui font du select from et to all comments. Ça peut ramener beaucoup de données quand les commentaires sont ouverts au spam. Ça peut ramener des gigas. il faut avoir un tunnel réseau qui tient. Puis le dernier truc, c'est que la migration, elle ne va pas se faire en quelques heures. Elle va se faire en plein de jours, voire en plein de mois. Et donc, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une maîtrise sur la migration, de ne pas être transparent avec nos équipes support qui répondent au téléphone, ce qui est quand même un métier difficile, de ne pas être transparent avec le gars qui est d'astreinte qui s'assure de maintenir en continu le reste de la plateforme. Et donc, il faut que les outils fonctionnent sur cette histoire de data center des deux côtés mais il faut aussi que les outils indiquent si c'est en cours de migration, si c'est relatif ou pas, que les personnes au support soient capables de détecter si un problème était lié à une migration. Gestion de risque toujours. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues qui arrivent de manière totalement improbable et qui vont être remontées. Et donc, il faut monter tout ça. Donc ça, une fois que ça a été fait, ce n'était pas la partie la plus complexe, il a fallu aussi monter les proxys SQL. Alors les proxys SQL, déjà le premier point, c'est qu'on n'en a pas mis un. On en a mis une petite quantité, quelques dizaines. On en a mis à Paris. Donc à Paris, c'était relativement simple. On les a rajoutés sur chaque host de base de données. Et puis à Graveline, mais Graveline, on a quand même normalement moins de trafic qui passe par là. On a juste les gens qui sont sur l'ancien nommage. Donc on n'a pas besoin d'en mettre autant. Donc on en a mis quelques dizaines. mais malgré tout, il faut arriver à gérer tout ça. Et gérer un proxy SQL, ça va. Par contre, en gérer quelques dizaines, il faut un peu d'industrialiser. Et puis il faut automatiser la configuration parce qu'entre le moment où on met les proxys SQL avant la migration, puis la fin de la migration, il y a des utilisateurs qui peuvent avoir supprimé leur base de données, en rajouter d'autres, changer leur mot de passe. Tout ça, il faut que ça se répercute dans le proxy SQL. Il faut que ça soit transparent. Et il n'est pas question de dire pendant neuf mois, vous ne pouvez plus modifier votre mot de passe de base de données. Je pense que personne n'aurait accepté ça. Donc il a fallu industrialiser tout ça. Il a fallu aussi faire ce qu'on appelle chez nous du indice 100 000 ou du rompup. C'est de la montée en charge. Pourquoi ? Parce qu'on a des millions de clients. Et donc on ne peut pas dire en fait, là on appuie sur le bouton et ça active les proxys SQL. Ce n'est pas possible parce que vous allez tomber sur les trucs totalement improbables. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on déploie la configuration pour un client, puis pour 10, puis pour 100, puis pour 1000. Et en fait, à chaque fois, on change d'ordre de grandeur. Et en changeant d'ordre de grandeur, on tombe sur des cas encore plus improbables. Sauf qu'on a fixé tous ceux de l'ordre de grandeur d'avant. Et donc on arrive, quand on arrive au 100, on arrive à ce qui a 1% de chance d'arriver, qui va n'arriver qu'une fois, puisqu'on a fait 100, alors que si on avait fait le 3 millions tout de suite, ce serait arrivé 30 000 fois. Donc ça arrive une fois, on le fixe et on continue. Ça c'est une méthode de déploiement qu'on a quotidiennement sur les hébergements web. On fait toutes nos mises à jour comme ça, on met à jour PHP comme ça, parce que parfois il y a des mauvaises surprises. Juste on déploie toujours comme ça pour éviter ces surprises. Durant le déploiement, on a eu quand même quelques surprises. Je ne vais pas vous le faire dans l'ordre du slide, mais le premier, c'est la table ARP. Je vous ai dit, on a moins de machines à Gravelin que le nombre de hosts. On en a quelques dizaines contre quelques centaines de hosts, puisqu'on n'a pas besoin d'en avoir autant. Et ces machines, elles sont extrêmement demandées. Il y a énormément de codes qui l'utilisent, énormément de serveurs web, de serveurs de base de données. On en a plusieurs centaines des deux côtés. Et donc, il y a énormément de communication réseau. Et ça, quand vous avez beaucoup de communication réseau, vous avez une table ARP qui grandit pour avoir la correspondance entre l'ARP et le Mac. Est-ce que vous connaissez le comportement lorsque la table ARP est pleine sous Linux ? Je ne vous vois pas, mais j'imagine qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui le connaissent, mais pas tout le monde. Eh bien, quand c'est plein, le comportement de Linux, c'est de le vider. Comme ça, on vide le cache. Le problème de ça, c'est qu'à un instant T, il n'y a plus du tout de table ARP et donc, le réseau passe son temps à réétablir les correspondances en termes d'ARP. Donc, ça prend du temps. Beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de trafic. Et donc, beaucoup de temps avec beaucoup de trafic de beaucoup de machines différentes, ça veut dire qu'on a des latences. Qui dit latence, dit script qui colle derrière, script qui colle, script qui fail. et on a eu quelques pannes comme ça. Le fixe, il était ultra simple. On a augmenté la taille de la table ARP et ça fonctionne très bien. Mais la valeur par défaut, on ne l'avait jamais atteinte. C'est des problèmes de riche. Il faut avoir des grosses infras pour faire ça. mais ça fait partie des problèmes qu'on a pu rencontrer. L'autre problème beaucoup moins drôle et beaucoup moins facile à fixer, c'est des problèmes sur le stockage des mots de passe dans MySQL. MySQL, entre la version 4 et la version 5, a changé son modèle de mots de passe. Ok, on n'avait pas forcément du MySQL 4 dans les proxy SQL, mais le problème, c'est qu'on avait des bases de données MySQL 5.1 qui avaient migré de MySQL 4. Et donc, il y avait toujours ce format-là, toujours maintenu dans 5.1. Problème depuis MySQL 5.5 et les proxy SQL qui se basent dessus, eh bien, ce modèle-là n'est pas maintenu. Et donc, on s'est retrouvé dans un cas où les formats de mots de passe n'étaient pas gérés. Ah, c'est bête. Formats de mots de passe pas gérés, donc proxy SQL tente la connexion, tente le mot de passe du client, qui est le bon, mais n'arrive pas à se connecter. Et là, erreur très bizarre puisque la requête passe dans le proxy SQL est acceptée, mais on a une erreur pas habituelle. Donc, il a fallu qu'on ait identifié ça rapidement, on l'a sorti du parc et puis on est allé patcher en fait proxy SQL pour savoir gérer différentes méthodes d'authentification pour gérer ces anciennes versions de MySQL. Ça, il y a des articles sur le blog. Il y a un article précisément, je reviendrai tout à l'heure dessus, qui explique comment on a fait ça. Bon, dernier point, c'est qu'on l'a dit, on migre filer par filer et je vais accélérer un petit peu, il ne nous reste que 10 minutes. On migre filer par filer, sauf qu'on a plein de filers, on a plein de clusters, on a plein de bases de données associées. Et donc, il faut répartir ça un petit peu. Déjà, il y a un premier point, c'est qu'en fait, si un filer représente X clients, on va migrer les N bases de données associées à ses clients. L'idée, c'est qu'on réduit la latence. Donc, il faut faire des batchs lorsqu'on fait des filers avec les bases de données qui vont avec. puis on fait des batchs la nuit pour éviter d'impacter parce qu'on verra, il y a une coupure et on fait ça la nuit et on fait tous les batchs de filer. On a fait un autre choix, c'est de migrer une seule IP à la fois pour réduire le risque, réduire la charge dans le tunnel réseau aussi. Et donc, en gros, on migre l'IP en premier comme ça, tout arrive à Gravelin, on migre les filers un par un et puis après, on coupe la connexion et on passe au cluster suivant. Dernière chose, toujours dans une logique de Rump Up, on a fait un choix de cluster très précis pour faire du moins risqué au plus risqué. On a pris plein de paramètres, le nombre de clients sur le cluster, le nombre de machines, le nombre de filers, le nombre d'offres haut de gamme, la charge réseau, parce que ce cluster a plus de trafic et ça nous a permis d'établir un ordre chronologique pour faire du plus simple au plus compliqué. Toujours logique de Rump Up, dans le plus simple, vous n'allez pas rencontrer les soucis ou les soucis que vous rencontrez. Si vous les fixez là, vous ne les rencontrerez plus après mais si vous ne les avez pas fixés et que vous aviez tapé tout de suite le plus difficile, vous auriez tout rencontré d'un coup. Et donc, cluster par cluster, on avait une frise chronologique très précise parce que juste migrer, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut d'abord monter un data center à Gravelin, des nouveaux clusters. Il faut commander le matériel, le livrer, l'installer, installer les machines. Et puis après, je vous ai parlé tout à l'heure en mode bloc de faire des copies. D'abord une foule puis des incrémentaux. La première foule, on parle de plusieurs terras de données sur des machines utilisées qui passent au travers du réseau. Ça prend plusieurs jours. Donc, on les lance bien en avant pour être sûr le jour J de pouvoir le faire 30 jours avant. On les lançait. Puis après, on mettait les incrémentaux en automatique chaque jour. On commençait à installer les bases de données 30 jours avant aussi. Puis on faisait une autre chose extrêmement importante. On voulait que tout le monde soit au courant. On voulait que s'il y avait le moindre problème lié à la migration, on puisse le savoir. Y compris des clients. Et donc, 30 jours avant, on prévenait les clients pour indiquer qu'on allait faire une migration et à quelle date. On faisait la même chose 15 jours avant pour prévenir. Et puis, 10 jours avant, on devait avoir fini totalement d'installer le cluster, ce qui nous prend quelques jours. Et là, on lançait une batterie de test. S'assurer qu'à Gravelin, notre cluster fonctionnerait parfaitement. Que le tunnel réseau fonctionnait. Qu'on était capable de mettre le switch. d'IP. À J-7, on faisait le switch d'IP en soirée pour réduire les impacts. Pourquoi à J-7 n'est pas le premier jour de la migration ? Toujours pareil. Réduire les risques. On faisait les risques avec l'IP 7 jours avant. Et puis, si on avait un problème avec, on était en capacité de revenir en arrière facilement, de faire un revert pendant 7 jours. Et donc, ça nous laissait le temps de voir. À J-1, on accélérait les copies. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une copie par jour, on faisait une copie par heure. Et après, on arrivait sur des nuits de migration. Les nuits, je rentre un petit peu dans les détails. Il y en avait plusieurs. Au début, on faisait un filer par nuit. On est arrivé jusqu'à faire 12 filers par nuit. Ce qui est quand même assez important. Et donc, ça nous donnait un certain nombre de nuits de suite à faire. On a beaucoup travaillé de nuit. On a fait 59 nuits en tout sur la migration. Alors, pas les mêmes personnes. Sinon, il serait un peu plus blanc et pâle là à l'heure où je vous parle. Et juste derrière, une fois que c'était terminé, on fermait le cluster et on déprovisionnait. Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, pour ceux que ça intéresse, je vais faire vite. Pour le switch d'IP à J-7, déjà, première étape, on retestait tout. On relançait le protocole de test. On s'assurait que tout fonctionnait. Le nouveau cluster, le tunnel réseau, on avait des sites à Graveline de test, des sites à Paris de test. On testait tout. Là, on lançait de l'information au client et au support pour réindiquer coucou, on fait un changement. On faisait une redirection des opérations SSL. Nos load balancer portent les certificats SSL. C'est le plus simple pour nous. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que toutes les nouvelles opérations, au lieu d'arriver sur le load balancer de Paris, ils arrivaient sur le load balancer de Graveline. On venait ramener tous les certificats pour 100 000 clients. Ça fait quand même pas mal de certificats. On les ramenait sur le nouveau load balancer et on chargeait sa conf. Et après, pour chaque adresse IP, V4 ou V6, on migrait l'IP de l'un à l'autre. Et après chaque migration, on commençait par les IP les moins chargées, après chaque migration, on testait nos sites de test à l'arrivée et au départ avec cette adresse IP-là, V4 ou V6. Et après, dernière étape, rediriger le CDN. Ça, on l'a fait 13 fois. À chaque fois, ça s'est fait de manière transparente. La seule chose qui s'est vue, c'est que pendant deux heures, le temps de migrer, il n'y avait pas de renouvellement de certificat SSL. C'est la seule chose qui s'est vue et passées 21 heures, généralement, les gens ne nous embêtaient pas trop. La migration de nuit, elle est pour le coup plus complexe. Là, je parle juste de la partie des filers. On va faire très, très vite, mais je ferai un article de blog d'ici quelques temps qui décrit ça en détail. On teste les sites du cluster. Alors, pas tous les sites parce que c'est beaucoup de sites. Par contre, on testait entre 10 et 20% des sites, 20% sur les petits clusters, 10% sur les plus gros et on gardait plusieurs données. La taille des pages qu'on récupérait, le statut HTTP et le temps de réponse. L'idée, c'était de pouvoir comparer à la fin et s'assurer que les sites fonctionnaient de nouveau. Pour respect pour nos amis qui étaient d'astreinte en parallèle, puisqu'on ne faisait pas l'astreinte, c'est nul, là, on était dédié à la migration, on coupait le monitoring des machines qui allaient être impactées, de celles qu'on allait éteindre, de celles qu'on allait couper. On lançait un dernier incrémental pendant que les sites étaient toujours disponibles avant, en étape 4, de passer ce qu'on appelle les sites web en maintenant, c'est-à-dire couper l'accès au site web. Là, on avait une pause qui a fait de 5 minutes. On attendait le timeout PHP parce qu'on peut avoir des scripts qui durent 5 minutes et pendant 5 minutes qui écrivent encore des données. Donc là, on attendait les 5 minutes et après ça, on allait sur le filer et on fermait tous les accès. C'est-à-dire que pour s'assurer qu'on ait aucune machine qui ait encore un site ouvert, même si normalement ça ne devait pas être le cas, mais pour s'assurer que ça ne soit pas le cas, on fermait tous les accès. Pas de split brain. Zéro accès. Là, on lançait un dernier incrémental pour les modifications. On lançait depuis l'incrémental juste avant, durant le timeout PHP. On lançait ce dernier incrémental et puis là, on considérait que les données étaient arrivées à grave. Et seulement à ce moment-là, on donnait le go à l'équipe des bases de données pour commencer à migrer. Alors, vous auriez pu me dire, on aurait pu commencer avant en même temps, mais on l'a fait pour une seule raison, c'est que si on devait faire un revert sur le filer, c'était beaucoup plus facile de faire juste ramener les données et réouvrir à Paris que de réouvrir à Paris et de ramener toutes les données des bases de données. Donc là, les bases de données commencent. Je reviendrai juste dans la slide d'après sur comment ça fonctionne. On modifiait la configuration à la destination. Il faut que le datacentre de Graveline, il sache accueillir ses nouveaux sites, qu'il connaisse leur configuration, que les filers changent de nommage, tout ce genre de choses. Il a fallu qu'on le change. Il a fallu qu'on... Et après, on réouvrait les hébergements sans attendre la fin de la migration des bases de données. Je vous explique après pourquoi. On attendait que ça soit migré avant de refaire la phase de test, de comparer si les sites étaient compatibles. On n'a jamais eu 100%. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, il y a des sites dynamiques qui, en fonction des requêtes, vont changer de taille. Et puis surtout, parce qu'en fait, on a des sites qui sont mis à fonctionner à Graveline, qui ne fonctionnaient plus à Paris, puisqu'on avait plus de puissance à Graveline et donc, ils s'exécutaient plus rapidement. Et donc, on avait environ, à chaque fois, entre 2 et 5% de sites qui étaient différents. Ensuite, on réactivait le monitoring puisqu'on allait se coucher. Et donc, on remet la streinte pour les copains. Et puis, on prévenait les clients avec des mails dédiés pour tous les clients migrés durant la nuit pour les prévenir qu'ils avaient été migrés. Pour les bases de données, là, on faisait de l'unitaire pour chaque base de données. Donc, ça pouvait avoir lieu à n'importe quel moment. Et là, pour éviter le split-brain, première étape, on passait ces bases de données en lecture seul. Là, toujours la même histoire. C'est quoi l'impact ? Passé en lecture seul dans le meilleur des cas, le site gère ça, pas d'impact. Sauf sur les parties d'écriture. Dans des cas un peu plus généraux, le site n'arrive pas à faire des updates et c'est une erreur 500. Oui, mais le temps de migration d'une base de données unitaire, c'est extrêmement rapide. Ça ne dure que quelques secondes. Et donc, juste pour ça, ce n'est pas très grave. On accepte ce risque-là au milieu de la nuit. Étape 2, on dump la base de données à la source, on l'emporte à la destination, on réouvre les accès, on modifie la redirection DNS, on configure le SQL proxy et puis on ferme la base d'appareil. Très, très simple. Par contre, si on doit faire toutes les bases de données les unes après les autres, c'est extrêmement lent. Et donc, il a fallu orchestrer un peu. Pour ça, l'équipe qui gère les bases de données a une idée un petit peu lumineuse. Ils avaient des centaines de serveurs à la source, des centaines de serveurs à la destination. Et donc, ils n'ont pas fait un système qui migre unitairement. Ils se sont dit, ok, nos bases de données à la source vont toutes avoir un maximum de un dump à la fois. Donc, des centaines en parallèle. Pareil sur les imports. Mais comment on connaît l'information des serveurs à dump et des serveurs à importer ? Il faudrait avoir cette info dynamique quelque part. Les mecs de la base de données stockaient des infos dynamiques. bah oui, on fait une base de données. Donc, en fait, ils ont fait une base de données utilisée à la source et à la destination et qui a permis d'avoir un record. En fait, c'est un système d'orchestration juste avec des petits agents un petit peu de chaque côté qui a permis d'avoir un record absolument oufissime. Ils ont migré sur une des nuits de migration 13 500 de bases de données en 1h13 et 31 secondes. En moins d'une heure et quart, ils ont migré 13 500 bases de données. Cette nuit-là, et d'ailleurs, quelques autres nuits, ils ont été plus rapides à migrer leur base de données que nous à configurer nos clusters. Quand même juste extraordinaire. Ce truc-là, c'est un truc de malade. Il est 18h, il me reste juste 2-3 petites choses à faire à vous présenter. Je fais très très vite parce que ça, c'est pas une seule personne qui l'a fait, il n'y a pas que moi. Il y a une équipe entière qui a pu réaliser ça. Et donc, pour réaliser ça, il a fallu une organisation parce que les défis, ils n'étaient pas que techniques. Les défis techniques, on en a parlé, c'est assez facile en fait quand on est tech à résoudre des défis tech. C'est facile, je vais mettre des gros guillemets, on en a quand même bien chier. Maintenant, l'infra, elle est découpée en plein d'équipes spécialisées. L'équipe des bases de données, l'équipe qui se charge des serveurs web, l'équipe qui se charge du stockage. On a des équipes en data center, on a des équipes qui produisent des serveurs. Il a fallu en livrer des serveurs pour renouveler tout le matériel. Les équipes au support, les équipes qui gèrent les load balancer, le CDN, le réseau, c'est peut-être un des trucs que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui mais qui a été aussi absolument extraordinaire, c'est que plein d'équipes ont travaillé dans le même sens. Il y a eu d'autres défis. Le premier, c'est qu'on avait beaucoup de legacy. Le data center a ouvert en 2003, à une époque où OVH était tout petit, où il y avait très peu de gens et où il y avait une culture orale très très forte. Il y a plein de choses qui se sont oubliées. Et donc ça, il a fallu baser sur l'expérience et surtout, être très humble. On ne sait pas tout. Et donc, être extrêmement précis sur les phases de romp up sur l'indice 100 000. L'autre point, c'est que la migration, sur tout le projet, ça a duré 18 mois. Il y a eu 9 mois de préparation et puis après, 9 mois de nuit, 9 mois de réalisation. C'est extrêmement long. Il faut suivre tous les trucs extrêmement précisément. Et c'est un marathon. C'est-à-dire que quand vous avez des équipes qui passent de nuit et puis en journée qui doivent faire des choses, il faut être extrêmement carré pour tout ça. Et donc, pour ça, on a mis en place une organisation un peu spécifique. La première, c'est que pour le projet, on a eu ce qu'on a appelé l'établissement du scénario de migration. On ne savait pas comment on allait faire au début. Déjà, on n'avait pas identifié toutes les contraintes. Donc, on s'est mis autour de la table puis on a commencé à parler des contraintes. Puis, ah oui, mais j'ai une contrainte avec telle autre équipe. Eh bien, deux jours après, on se refaisait un point, un autre meeting avec des gens de cette autre équipe puis on a représenté tout. Puis, oui, mais moi, j'ai des contraintes là, là et là. Et en fait, on a levé toutes les contraintes puis on a élagué celles qui en étaient vraiment, les grosses dont j'ai parlé puis les autres. Puis après, on a travaillé tous ensemble pour essayer de trouver des work-around, des solutions. Et ça, ça nous a fait notre scénario de migration, comment on migre, notre fameuse freeze chronologique. Le deuxième point, c'est qu'on a eu ça, on en a eu plusieurs en fait, on en a validé un. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on l'a implémenté et on l'a testé. On a fait des répètes en conditions réelles sur un cluster isoprod. Et le but, c'est que ça soit extrêmement fluide. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au quotidien, enfin à chaque répète, on a repris toutes les opérations et puis on avait un chef de projet qui notait tout ce qu'on se disait. Donc, il y avait quelques personnes qui faisaient les opérations, les personnes autour qui étaient là aussi pour assister. Puis, dès qu'il y avait un petit souci, dès qu'il y avait quelque chose à fixer, on se disait, « Ok, là, il faudrait peut-être que je fasse ça. » Ou là, il faudrait peut-être qu'on envisage de faire autrement parce que ça ne scale pas, ce n'est pas assez trop lent, là, on a oublié un cas d'erreur. Le chef de projet derrière, en fait, c'était un peu notre scribe, on s'est fichu de lui à ce moment-là, il notait tout. Et on se revoyait le lendemain de la répète. « Ok, il y a tous ces points, voulez-vous en rajouter ? » On a rajouté, puis après, il suivait. Et on traitait tous les points avant de faire une répète suivante. On a fait ça plusieurs fois. On a même fait ça durant les premières nuits. Les deux premières nuits, le chef de projet est venu. Et puis, en fait, ça a tellement bien fonctionné, ça a tellement amélioré et ça a tellement mis un rapport de confiance, en fait, au niveau de tout le monde que, en faisant ça, les nuits suivantes, quand les personnes sont devenues autonomes, moi, j'ai fait des nuits tout seul, des collègues ont fait des nuits tout seul, eh bien, les gens faisaient ça. Noter tous les soucis qu'ils avaient eu dans la nuit, les petites idées d'amélioration, ce qui a été extrêmement plaisant, c'est qu'à un moment, moi, je suis arrivé, j'ai fait comme ça une nuit un peu difficile où j'ai noté plein de choses. Puis, je suis allé dormir la journée. Je me suis reconnecté le soir et en fait, les gars avaient fixé tout. Et en fait, ça s'est fait comme ça à chaque fois. Les gars fixaient tous les problèmes. On est arrivé le soir, il y avait des solutions aux problèmes de la veille. Et très rapidement, on est arrivé sur quelque chose d'extrêmement fluide. Pour ça, c'est pareil, on a mis en place un change management, c'est-à-dire une sorte de recette de cuisine avec toutes les opérations à faire. Mais notre directeur de projet sur ce truc, il nous a dit au tout départ, ce change management, je veux que même une secrétaire puisse copier-coller les commandes. On a suivi ça. C'est-à-dire que durant nos répètes, on mettait quelqu'un qui n'avait pas fait ça. On lui donnait les commandes. Et si ça ne marchait pas au copier-coller, s'il devait faire d'autres choses, c'est qu'on n'était pas bon. Et en faisant ça, on a été extrêmement carré. Et en étant tellement carré qu'on a pu même faire des robots qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait carrément un robot, un ensemble de scripts qui orchestrait tout ça et qui faisait ça la nuit. Et notre seul job, c'était de s'assurer que tout se passe bien derrière. L'autre point, c'est que pour faire ça, au début, on avait une page confluence pour chaque filer. Puis on se notait quand c'était bon. Parce que c'est 45 tâches différentes à la suite pour un filer. C'est une dizaine de tâches pour les DB. c'est 24 tâches pour les switches d'IP. Donc c'est beaucoup de choses à penser. Et donc pour ça, on avait une page confluence puis on tiquait dès que c'était bon. Bon, sur un filer, ça va. Sur deux filers par nuit, ça va. Quand on a commencé à en faire plus, cinq, puis même après dix, ça devenait compliqué parce qu'on passait plus de temps à aller switcher de tabulation dans Firefox pour aller tiquer les bonnes pages qu'à faire la migration en elle-même. Donc là, on a fait autre chose. il y a un développeur chez nous qui a créé un outil qui s'appelle Calorie qui regroupe en fait ce change management-là, qui permet de le faire évoluer dans le temps et surtout qui permet de le faire changer via API. Ce qui fait que nous, on avait un dashboard, ce change management, on était capable par filer de savoir où on en était, ce qui s'était bien passé, ce qui ne s'était pas bien passé, puis on avait les commandes en face pour reprendre la main si on avait un souci. J'ai légèrement dépassé, il est 18h06 et en fait, je n'ai quasiment rien raconté par rapport à la migration P19. Si vous voulez plus de détails, on a commencé à écrire des articles sur le blog d'OVH. Il en reste encore quelques-uns à écrire, mais par exemple, vous avez A Day in the Life of Proxy SQL at OVH Cloud qui comprend toutes les histoires de comment on gère les connexions à d'autres serveurs MySQL, comment on a géré ça. Another Day in Proxy SQL Life fait par un autre collègue, c'était sur les bugs qu'on a fixés dans Proxy SQL pour que ça fonctionne. Bref, vous avez plein d'articles qui sont très précis sur toute notre migration. Il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. N'hésitez pas à aller les lire et puis si vous avez des questions, je suis là encore pour quelques minutes. Il y a mon Twitter, si vous voulez. Il y a une question qui a été posée dans le panel de questions à droite. Si on est de la ligne, je ne le vois pas. Je pose la question de Valide. Bonjour, comment vous gérez les IOs sur Docker avec les bases de données s'il y a 250 bases de données par conteneur pour ne pas que ça se marche dessus ? Eh bien, c'est une très bonne question et je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que c'est l'équipe de bases de données dont je ne fais pas partie qui réalise ça. Je ne pense pas qu'ils soient dans le coin à m'écouter. Je vais reporter la question mais c'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre. Je pense que ça mériterait peut-être un petit article de blog aussi quand on réussira à avoir la réponse. Ça pourrait être intéressant. Je me demande même si ça n'a pas déjà fait l'objet d'un article. Pas de détails. On a fait un article il y a deux ans sur pourquoi on est passé sur Docker parce qu'il y a plein d'autres raisons d'être passé sur Docker pour les bases de données. Pourquoi on est passé sur Docker ? Je vous le retrouverai si vous voulez. Je le mettrai sur mon Twitter. C'est sur le blog mais c'est assez ancien. C'est peut-être plus que deux ans maintenant. Je vais prendre un coup de vieux mais c'était quand on a migré ça en 2016 donc une petite année après. Il y a Alexandre Paul qui faisait partie de l'équipe base de données à l'époque qui a même fait une conf dans le sud de la France là-dessus. Il y a peut-être la réponse dedans. Je dois avouer que je n'ai pas regardé la conf jusqu'au bout et je ne me souviens pas si je n'ai pas la réponse à cette question. En tout cas, merci. Merci Van Zandt. Merci à tout le monde d'être là. Merci à vous de m'avoir écouté. Et on se rendra de vous l'année prochaine pour la prochaine séance. Merci tout le monde et merci Van Zandt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada